Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Aspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en plein milieu de cet été. Pour ma part j'habite dans le sud de la France, à Cannes plus précisément et je dois dire qu'il y a eu quelques jours où on a un peu souffert de la chaleur. Donc j'espère que ce n'est pas trop le cas pour vous, que vous avez à vous reposer, à bien vous hydrater, à profiter de cet été. Alors justement j'en profite pour faire passer le message que si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Je propose en présentiel à Cannes ou bien même dans ses environs je me déplace. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, sinon vous pouvez aller voir sur mon site internet. Je propose des prestations par téléphone ou bien par vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour et aussi à vous abonner à mon Instagram, Inspiration Enchantée. Et je profite aussi de cette chaîne YouTube pour faire la promotion de mon autre passion qui est la création de bijoux. Je crée ce genre de bracelets, de bijoux de sac, de porte-clés, de pendus personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'appelle l'écran enchanté ou mon site internet pour les bijoux qui s'appelle l'écran enchanté.com. Voilà, donc comme d'habitude, faites preuve de discernement et de lucidité quant à ce qui est délivré dans ces guidances. Ne prenez que ce qui résonne. Dites-vous que le temps est flexible, que les énergies ne commencent pas au 1er août et ne se terminent pas au 31 août. Voilà, le temps s'étire. Il peut y avoir des choses qui se sont déjà passées pour vous et qui sont en passe aussi de se matérialiser, de se concrétiser. Donc vraiment, je vous appelle à, comme je vous dis, à faire preuve de grand, grand discernement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, passez un très, très bel été. Je vous dis à bientôt en consultation et à tout de suite pour l'évidence signe par signe. Alors, les balances que vous réserve votre mois d'août 2023. Laissez bien jusqu'à la fin les balances. Je vais faire des camps par des camps. Les balances, qu'est-ce qui est là pour vous ? Oh, magnifique harmonie. Alors, c'est la carte numéro 6, justement, ce qui nous parle de sérénité, d'équilibre, d'harmonie. Dans un jeu traditionnel du tarot, cette carte, c'est la carte des amoureux. Peut-être un choix à faire, un choix sentimental. En tout cas, vous êtes dans cette, comment dire, dans cette optique au mois d'août d'être en harmonie. Déjà, sans doute avec vous-même, pour pouvoir être en harmonie avec quelqu'un d'autre ou avec les autres en général. Peut-être, voilà, et peut-être pour certains, regardez comme ces deux personnages se regardent. Donc, peut-être une envie pour certains de s'engager. On va aller voir dans quelque chose qui est assez harmonieux. Si ce n'est pas le cas, justement, ça va être de vous engager vis-à-vis de vous-même pour retrouver l'harmonie, tout simplement. Alors, on va aller voir les balances, qu'est-ce qui est là pour vous au mois d'août, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Ecoutez, celle-ci, c'est retourner votre énergie à vous, les balances, à quoi vous aspirez, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser, qu'est-ce qui va vous aider au mois d'août, la ressource que vous pourriez mobiliser, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, professionnel pour les balances, sentimentale, émotionnelle, les balances, et l'énergie que vous pourriez voir se manifester à la fin du mois d'août, les balances, quelle est l'énergie qui est là. Voilà, alors les énergies qui vont vous accompagner, ce sont des énergies, on vous dit, de tenir bon. Pour certains, justement, tenez bon, j'ai envie de vous dire, pour retrouver une certaine forme d'harmonie. Là, il y a peut-être aussi de vous protéger de l'extérieur, de ne pas vous laisser happer par les énergies de l'extérieur, de mettre une barricade entre vous et les autres. Si vous avez quelque chose à protéger, votre petit nid d'amour, vous protéger, voilà, pour rester dans l'harmonie, pour ne pas être, comment dire, assaillé par l'extérieur qui pourrait vous déstabiliser. Il y a peut-être une énergie comme ça. On vous dit de ne rien lâcher. Les balances pour, justement, si c'est votre vœu, votre souhait, d'être en harmonie, de ne pas, justement, poser des limites. C'est ce qui me vient. Oui, surtout que ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile pour vous, les balances. Poser des limites entre vous et l'extérieur qui pourrait être disharmonieux, ou tout ce qui est disharmonieux, vous le laisser à la porte et vous vous protéger, vous créer quelque chose, un havre de paix où vous pouvez déjà vous retrouver, vous, vous avec votre amoureux, votre amoureuse, avec les gens que vous aimez, voilà, vraiment créés. Je sens un petit nid, un petit cocon de sérénité et d'harmonie, les balances. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du 7 de bâton. On voit que vous tenez à défendre quelque chose. Donc, je sens que c'est ça, c'est défendre vis-à-vis de l'extérieur qui pourrait tenter de vous déstabiliser, qui serait du style moi à ta place, les briseurs de rêve. On voit que je sens, là, ce qui m'est venu, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc là, il y a peut-être à défendre, voilà, votre petit nid d'amour, vos convictions, votre sérénité, tout simplement, votre équilibre, les balances. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être pour préserver votre harmonie. Alors, vous aspirez à quoi, justement, avoir confiance dans les choix que vous faites, à dompter vos peurs, à reprendre le lead, justement, à être dans cette confiance que vous pouvez mener vous-même, faire vos propres choix, mener votre propre existence. Il y a vraiment une énergie comme ça d'assurance, de motivation, de vous dire que c'est vous qui êtes le maître à bord. Voilà, c'est d'être dans cette énergie du lion, puisque c'est le mois d'août, dans cette énergie très solaire, de vous affirmer, de prendre votre place. Et c'est ce que vous allez faire, vous êtes dans cette énergie-là, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieux, vous n'allez plus vous laisser dicter vos choix, et vous allez faire de vous votre priorité, de vous, de votre harmonie, de votre équilibre, des gens avec qui vous avez envie d'être. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser l'énergie de la reine de bâton, ça va être pour moi, justement, de reprendre le lead. Et c'est très en lien avec cette carte de la force. Ce qu'il y a à dépasser, c'est justement reprendre le dessus, croire que vous n'étiez pas capable, que vous ne pouviez pas être remarqué, admiré, que vous n'aviez pas la motivation, l'enthousiasme. La reine de bâton, elle sait qu'elle n'a pas froid aux yeux, elle fonce. Donc là, je sens qu'il y a comme un switch pour vous au mois d'août, c'est que vous reprenez le pouvoir dans votre vie, vous redevenez puissante, puissante. Il y a vraiment une énergie comme ça, vous vous affirmez. Ce que je ressens vraiment, c'est ça, c'est de savoir dire non et de mettre des limites vis-à-vis des autres. Et ce qui a dépassé, c'est de croire que, peut-être que, justement, que ce n'était pas pour vous, vous n'aviez pas cette force, cette volonté, cette capacité de briller, de vous affirmer, de prendre votre place, tout simplement. Alors, ce qui va vous aider, c'est de dire adieu au passé, les balances, de ne pas rester dans des regrets, dans des regrets ou de la tristesse. Pour moi, c'est vraiment de se dire, ok, ça, j'en veux plus, cette personne-là, je n'en veux plus dans ma vie, ou faire le deuil d'une situation professionnelle, amicale, amoureuse, je ne sais pas, mais parce que vous sentez que vous reprenez, comme je vous dis, le lit dans votre vie. Parce que votre leitmotiv, au mois d'août, ça va être d'être en harmonie, et déjà, je sens vraiment déjà vous avec vous-même, là, les balances. Donc là, vous ne restez pas en vous disant, si j'avais su, j'aurais pu, comment dire, garder cette relation. Là, c'est terminé. Vous vous dites, j'ai fait un choix, c'est terminé, j'avance, et je me recentre sur moi et sur ma propre paix intérieure. Alors, au niveau professionnel, il y a une nouvelle vision. Il y a des idées très, très claires, il y a une nouvelle façon de voir les choses. C'est un as, donc il y a un nouveau démarrage. C'est peut-être ça aussi, au niveau professionnel. Vous allez affirmer, vous voyez, cette reine de bâton, c'est toute l'invitation pour vous, c'est d'entreprendre, d'oser, d'avoir une vision très, très claire. Là, ça nous parle de trancher, pour moi, avec cet as-dépée. Donc, il y a un renouveau, mais parce que, aussi, vous avez une nouvelle façon de communiquer. Et peut-être déjà de vous avec vous-même et de vous avec les autres. Là, les balances, c'est clair, limpide, c'est extrêmement intuitif. Il y a un couronnement, pour moi. La façon dont vous communiquez, pour moi, d'autres, au niveau professionnel, est extrêmement bénéfique, les balances. Alors, au niveau sentimental et relationnel, le cavalier d'épée. Ben oui, on voit deux épées, tant au niveau professionnel que sentimental, amoureux. Les balances, vous n'allez pas mâcher vos mots. Vous allez dire ce que vous pensez. Cet homme brandit une épée. Donc, vous allez dire les choses tout simplement, en disant non. Et ce n'est pas quelque chose de facile pour les balances. Ou, ok, ça c'est ok pour moi. Mais vous allez vous affirmer par la parole. Bien souvent, vous laissiez les autres choisir. Et là, c'est terminé, au mois d'août. Parce que vous sentez qu'il en va de votre équilibre intérieur. Qu'il va falloir, voilà, vous affirmer en disant non. Les balances. Et à la fin du mois, le page de bâton. Il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose qui vous motive. Une envie d'explorer de nouveaux horizons. Une envie d'être plus dans de la légèreté, dans de la joie. Donc, peut-être pour certains, une envie de voyage. Une envie de créativité aussi. Les balances. On voit que, je vois, il y a vraiment un mois d'août. Où vous allez avoir envie de vous affirmer. De vous imposer. De reprendre le livre dans votre vie. Et à la fin du mois, vous vous sentez en confiance. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Vous avez posé des limites. Vous avez suivi des éléments. Et voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre à la fin du mois. Beaucoup plus enthousiasme. Relié vraiment à la joie de votre enfant intérieur. Les balances. C'est magnifique. On voit que c'est tout un processus pour vous. Au mois d'août, les balances. Alors, on va aller voir des camps par des camps. Restez bien jusqu'à la fin. Je prendrai un conseil pour vous, les balances. C'est un gardien de la lumière. Alors, premier des camps. Qu'est-ce que l'on peut bien vous dire ? Premier des camps des balances. Vous sortez de votre cage. Et voilà, vous vous affirmez avec cette énergie. Vous avez confiance en vous. Et c'est très troisième chakra, plexus solaire. J'ai le courage de mes opinions. J'ai le courage de mes idées, de mes actions. Et je fonce. Il y a vraiment une reprise de confiance en vous. Les balances. Parce qu'il en va de votre harmonie. Parce que bien souvent, vous vous taisez par peur de se déplaire. Et là, c'est terminé. Moi d'août. Là, vous sortez. Là, vous voyez, sur cette carte, il y a marqué Love. Mais l'amour que vous avez, d'abord, c'est déjà de vous envers vous-même. Vous faites de vous votre priorité. Et vous sortez de la cage dans laquelle vous étiez enfermé. par obligation, par candidat raton, par... Voilà, des croyances limitantes. C'est terminé pour vous. Vous incarnez le roi des animaux. Deuxième décan des balances. Le 4 de Pentacle. Il y a une stabilité qui est retrouvée, matérielle ou financière. Et c'est peut-être ça aussi pour lequel vous vous affirmez, que vous osez parler, que vous osez dire les choses. On voit que ça va être extrêmement important pour vous, les balances. de retrouver cette stabilité, de vous sentir en sécurité, à l'abri. Et c'est ce qui va être participé à votre sérénité, les balances. Deuxième décan. Et le 3ème décan, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire ? Magnifique, le jugement. Il y a un appel que vous entendez, les balances. L'appel de votre âme. Alors, ça peut être un renouveau, on le voit au niveau professionnel. Ça, c'est sûr. Il y a une nouvelle façon de communiquer. Ça peut être aussi une seconde chance au niveau d'un coup. Ça peut être un coup de foudre, quand je vois ces cartes-là, pour certains balances du 3ème décan. Magnifique. Allez, quel est le conseil pour les balances ? Le conseil pour les balances ? Le conseil pour les balances ? Ce qui est F. Donc là, il y a vraiment l'acceptation déjà de qui vous êtes vous. Et pour moi, il y a une nouvelle porte qui se dessine pour vous. Il y a une nouvelle porte à pousser. Il y a un nouveau voyage pour vous qui s'en vient à partir du moment où vous affirmez, où vous prenez votre place. Les balances et le gardien de la lumière. Quel est le gardien de la lumière ? Les balances. Qu'est-ce qui est juste pour toutes les personnes concernées ? Proposez votre aide. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. D'abord, la première personne concernée par ce qui est juste, c'est vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Qu'est-ce qui parle de votre sérénité ? Qu'est-ce qui parle de votre harmonie ? Les balances et qui a extrêmement d'importance pour vous, pour votre équilibre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à bientôt en consultation. Et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les balances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !